bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose un petit hôtel tour à station cosmos au futuroscope c'est mon hôtel coup de coeur je vous montre tout cet hôtel donc du restaurant aux chambres au couloir tout c'est parti après le générique bon 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là, on est parti dehors puisqu'on va se rendre au bar des Pilotes. Et petit rappel, quand vous résidez à l'hôtel, vous avez boisson chaude ou jus de fruits offerts. Et bien sûr, par le nombre de personnes, vous êtes... Et sirop. Et sirop. Et ce qui est nouveau, parce qu'avant, c'est que les bois sont chaudes. Et ils ont pensé, je pense, aux périodes estivales. Donc, bah, encore un bon point de plus. Gauche ou droite ? Donc, voilà. Donc, on va direction le bar des Pilotes pour commencer ce petit séjour dans un petit moment convivial. Un petit wood. Un petit wood. Et donc, le Spaceloop est ici. Et on y sera demain matin pour le petit-déj. Donc, on arrive au bar des Pilotes. C'est juste trop beau. Ce bar est juste magnifique. Et je rappelle que vous avez également la petite terrasse. Et nous, on reste à servir nos boissons. Donc, grâce à ces cartes-là, vous avez des boissons offertes. Et là, vous avez des boissons offertes. Donc, on est installé. Non, tu crois ? On est en mode diabolo. Donc, voilà. Bonadine pour moi. Citron pour Adeline. Et moi, j'ai toujours à pêche. Elle est toujours à pêche. Donc, voilà. C'est pour commencer tranquillement notre petit séjour. Là, t'as un citron qui s'est fait... Carbonisé. Moi, j'adore ce bar ici. Et l'été, comme je vous l'ai dit, profitez de la petite terrasse. Ouais. N'hésitez pas à venir. Ça ferme à 23h. Oui. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour. Et que vous soyez résident à l'hôtel ou non, tout le monde peut y aller. Forcément, si vous n'êtes pas résident, les boissons seront payantes. Mais tout le monde peut accéder au bar des pilotes. Et c'est un bon moment, sans pas. Donc, pour prendre l'ascenseur, votre carte de chambre, forcément, vous accédez à la chambre. Mais aussi à l'ascenseur. Donc, vous badgez. C'est vert. Et après, vous pouvez le demander. Ah bah, c'est sur la suite. Mais cet ascenseur, elle est juste trop beau. On est où déjà ? On est à l'étage. On ne peut même plus qu'à l'étage. Et regardez, même ça, la station Cosmos. Allez, vas-y, monte. Et regardez, bienvenue sur la planète qui pleure. C'est thématisé jusqu'à l'ascenseur, quand même. Et on va vous montrer notre couloir. Couloir qui fait un peu Stargate. Et alors, je suis content. Je ne suis pas dans cette aile-là. Parce que j'en ai marre. Ça fait deux fois JV, deux fois Chulain. Et bien là, on est là. Et nous, on a vu la chambre avant. On a une vue. Est-ce qu'on leur montre ? Oui, on l'a rencontré. Est-ce qu'il mérite qu'on leur montre la vue qu'on a de la chambre ? Ou ils ont été sages ? Ils ont été sages. On va vous montrer la vue qu'on a de la chambre. Oui, c'est un peu comme ça. Voilà. Alors, 132. J'adore, moi, le port ici. 134. Alors, comme d'habitude, on est au fond. Non, on n'a pas été ça. 136. Et on est là. Tant que je vous ai sous la main, je vous montre comment ça fonctionne. Au badge. Hop. Et la carte, vous la mettez là. Ça vous sert de lumière. Et regardez, comment ça fait. Un petit peu le long à monter. Bon, voilà. Donc, je vous montre la chambre en détail après. En augmentant qu'on l'essaye. Voilà. Cette belle chambre. La petite télé. Coucou. Coucou. Bon, on leur montre la vue. Allez. Avant qu'ils ferment les lumières du parc. Regardez la vue qu'on a. Regardez-moi ça. Moi, je peux rester là toute la nuit. Ça fait mieux, mais il dort bien. Vue sur tout le parc. Tiens, d'ailleurs, ils ont été en astra. De toute façon, le pan ne va s'éteindre. Voilà. Une vue juste magnifique. Et vous savez aussi, je pense maintenant, avec tout ce qu'il y a eu sur cet hôtel, qu'on a deux modes d'éclairage. Donc, là, on est en mode classique. Et regardez. Le mode nuit. Et puis, ben là, c'est juste, encore, juste trop beau. Et tant qu'on est sur la tablette, on va vous continuer à montrer le fonctionnement. Donc, chauffage. Pour l'hiver. Sinon, vous avez la clim. Donc, vous baissez. C'est pareil, ça. Vous voyez. Si vous voulez la clim, vous baissez, vous baissez, vous baissez. Donc, là, on va remettre à 22, parce que la clim, l'hiver. Et pour fermer les stores, vous appuyez là. Et regardez, c'est magique. Ça se fait rien. Les stores se ferment tout seuls. Allez, on va vous montrer la petite salle de bain. Non, avant, je vous montre la chambre secondaire. Désuperposée. Avec le petit clé à éclairage de cabine que j'aime bien. D'ailleurs, je vais vous montrer le petit mode nuit de ces cabines. Et enfin, la salle de bain. En porte coulissante. Alors, moi, j'adore cette petite vitre bleue. La petite douche. Alors, ça, c'est du pommou de douche. C'est du pommou de compète, ça. Et les toilettes qui sont juste ici. Et moi, les petits détails qui tuent, j'aime bien. Vous voyez. Equipage en mission, ménage demandé. Et de l'autre côté, équipage en repos, ne pas déranger. Donc, voilà, c'est les petits détails. Ouais, c'est le pommou de douche. Ah. Bon, bref. Ah oui. Compliqué le cosmos. Et pour ceux qui se posaient la question, et bien ici, c'est la télé. Hop, on va vous montrer. Comme ça, vous aurez vu la chambre complète. Alors, il faut savoir la télé, un petit temps de réaction. Vous voyez, on est sur une base spatiale. Le temps que ça monte au cerveau. A few moments later. Petit. Ouais. Vous voyez, je vous dis, il faut... Ah, ben là, on l'a. Il faut savoir que tout à l'heure, on a cherché le station cosmos, on ne l'avait pas eu. Et là, on l'a eu. Et là, vous arrivez sur le menu principal. Alors, oui, j'ai changé le nom de famille. C'est bien, parce que du coup, je n'ai pas besoin de le cacher. Comme je ne montre pas mon nom de famille sur la chaîne. Mais du coup, c'est bien. C'est parfait, les gars. Donc, voilà, vous avez tout le menu en bas. Donc, station cosmos, space look, bar d'épilogue, télévision, futuroscope, expédition. Tu regardes, c'est quoi, l'expédition ? Tourisme. Ah, oui, c'est tout ce que vous pouvez faire dans la Vienne. D'accord. Donc, futuroscope, vous avez toutes les informations du parc. Qu'est-ce qu'il raconte, la fille derrière ? En fait, vous n'avez pas beaucoup de chemin. Je vous ai eu le mot chemin. Les informations, c'est vite limité. Bon, voilà, vous avez le petit menu. Bien sûr, vous avez les télévision. Et ce que j'aime bien aussi, on a plus de bruitages, je crois, etc. Vous avez toujours vos petites bouteilles d'eau, vos verres, tout ça, selon le nombre de personnes qui vous êtes. Et chose importante aussi, quand vous irez à la réception, on va vous remettre ceci. Donc, le carnet de bord, vous aurez toutes les informations à connaître pour votre séjour. Bon, donc, n'hésitez pas à le consulter. Vous avez plein de petites informations pratiques. C'est toujours bon à connaître tous les services que vous propose l'hôtel, parce qu'il y en a pas mal. Donc, nous, on va essayer, on va profiter de cette chambre. Et on se donne rendez-vous dans quelques instants pour le petit déjeuner du Space Loop qui va faire très, 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 très mal. Mais ça, on verra ça demain matin. Ah, je l'ai pas maintenant. Mais c'est fermé à ce temps-là. Moi, je veux bien qu'il arrive pour le petit déjeuner maintenant. Je crois qu'il va peut-être cuire à ce temps-là. On va le laisser galer. Allez, à tout de suite pour le Space Loop et nous, on va dormir dans les étoiles. Oh, station Cosmos. Allez, à tout de suite. Notre table est prête pour le petit déjeuner qu'on va encore faire un pire nage. Et puis, bon, je ne sais pas. Je vais vous montrer tout ce qu'on va prendre. Donc, allez, on va aller voir un petit peu le buffet, ce qu'on nous propose. Donc, nous avons les petits fruits, le jus d'orange, le jus de pomme. Et de l'autre côté, on a plus l'étage, on dirait. Vous voyez, c'est ça, avec les yaourts. Et on a encore là-bas. Donc, vous voyez, on a une grande table buffet. Voilà, je vous montre un petit peu tout. Donc, on a des viennoiseries. Céréales. Et après, je vais vous montrer au niveau de la tablette un petit peu tout ce qu'on vous propose. Et pour les boissons chaudes, ça se passe ici. Donc, je vous montre. Voilà, vous allez là. Donc, tout ce qui est boissons chaudes. Voilà, c'est à disposition. Voilà, vous avez des cafés, des chocolats. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, maintenant, fonctionnement de la tablette. Donc, vous avez votre petite carte qu'on va vous remettre. Vous la scannez. Et pourquoi elle ne marche pas ? Toujours avec moi, ça. Donc, vous avez un sortiment sucré ou salé. Je suis en train de faire des bêtises. Donc, en sucré, vous avez des pancakes. Si vous en voulez, vous le faites ajouter. Alors, moi, je peux en mettre parce que je ne suis pas fan de pancakes. Ensuite, vous avez les salés. Et alors là ? Alors là ? Vous avez l'embarras du choix. Et je rappelle que le tout est à volonté. Donc, faites-vous plaisir. Donc, nous, c'est parti pour le petit-déj. Je faisons le massacre. Allez, à tout de suite. Donc, là, je suis parti en mode échauffement. Donc, une petite nouveauté au niveau des viennoiseries. Vous voyez maintenant, ils sont plus grands. On l'avait souligné, d'ailleurs, que c'était un peu petit. Vous voyez, ils sont plus grands. Et j'ai pris des petites tartines de confiture locales. Ils sont précieux. Et bien sûr, un petit dorange, un chocolat. Et ça, c'est la partie échauffement. Il sera la suite derrière. Donc, là, je vais vous faire une commande en direct. Puisque là, je suis en train de finir mes viennoiseries. Alors, qu'est-ce qu'on va en prendre ? Oh, du saumon. Donc, voilà. J'ai commandé mon saumon. Je le fais ajouter. Ensuite, vous faites commander. Et surtout, n'oubliez pas. Hop. Vous validez avec la carte. Si ça veut bien. Ah. Ah. Commande, validez. Voilà. Et bien après, vous n'avez plus qu'à attendre que ça vous tombe sur la figure. Puisque je rappelle la particularité de ce restaurant-là. D'ailleurs, je vous le montre. Vos plats, pardon, arrivent en faisant des petits loopings. Comme disait-le, c'est un rollercoaster. Voilà. C'est ça. Alors, concernant les viennoiseries, le pain au chocolat, il est super bon. La confiture locale, c'est juste une tuerie. Donc, je finis ça. Et puis, j'attends mon saumon qui va arriver par les airs. Et je vous dirai ce qu'il en est après. Regardez, le plat qui arrive. Ça me fera toujours délirer, ce truc-là. Et hop. Et vous voyez, il y a bien le numéro 7. Donc, moi, j'ai la carte numéro 7. Et donc, le 5 à côté, c'est mes petits voisins à Dine et Ed. qui sont en train de faire un carnage aussi. De quoi tu parles ? De quoi je parle ? Donc, vous voyez, vous avez bien vos numéros pour savoir à qui appartient un petit petit. Donc, voilà, mon petit saumon qui est arrivé avec ses petits blinis. Ah, merci. Donc, vous voyez, pour mettre la poubelle. Merci. Donc, voilà, on vous a fait une petite démo pour jeter la poubelle. Donc, attendez, c'est ce qu'on va faire. Hop. Hop, vous voyez. Oh, 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 ma cassolette. Allez, au moins ceux-là. Mais c'est fini. On n'est plus là pour déjeuner. Alors, là, tu rêves. Donc, voilà, vous poussez, vous poussez. Au bout d'un moment, ça tombe dans un petit panier là-bas. Vous n'avez rien à faire sans bouger de votre place. J'adore ce restaurant. Donc, voilà, cet hôtel tour de l'hôtel Cosmos est terminé. J'espère qu'il ne voudra plus. N'hésitez pas à me lire cet hôtel. Pour moi, c'est le meilleur des hôtels tout par confondreux. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501